Le premier qui est open source, si vous voyez à mon écran, il s'agit de Full Journée qui permet de faire du texte ou vidéo. On peut voir ici les différentes vidéos qui ont été générées en fonction des promptes. Alors on va regarder ensemble un petit peu ce que ça donne. Donc ici on a un Sony qui est très bien fait. Le prompt c'est 2023 Movie Sonic The Hedgehog 3. Voilà, c'est une vidéo sur Sonic 3. Et on va voir un petit peu ce qu'on a d'autres comme vidéos. Des vidéos de Sphinx en Egypte. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Un chien qui mange du pain. Ah ouais, c'est incroyable. Et donc il y a du son aussi qui est généré en même temps. Alors Donald Trump qui parle avec Joe Biden. Voilà c'est un petit peu... Ah non, c'est pas mal. Bon ça fait flipper hein, clairement. C'est assez flippant. C'est le début les gars, mais franchement c'est assez ouf je trouve. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un dragon qui vole dans le ciel la nuit. C'est un alien qui fait des push-ups sur la terrasse. Ah non, mais c'est quand même assez ouf je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça dingue. Je vous enverrai le lien pour rejoindre ce Discord. Qu'est-ce qu'on a là ? Joe Biden qui donne une claque. Je sais pas ce que c'est. Ah si, peut-être une vieille femme. Bon là c'est vraiment, vraiment pas dingue on va dire. Qu'est-ce qu'on a. Cléopathe qui boit du vin. Bah c'est ouf. Qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça quand même assez dingue. On n'est plus très loin des jeux vidéo générés par l'intelligence artificielle très clairement. Voilà donc je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller jeter un oeil à tout ça. Et là maintenant je vais vous montrer la deuxième. Bah qu'est-ce que c'est que ça ? Connor McGregor. Fighting Hitler. Bah bah. Ok. Bon. Comme d'habitude avec ces nouvelles IA on va avoir des dérives. Alors il y a une section NSFW. Donc Not Safe For Work. Voilà je vous invite. Enfin vous irez jeter un oeil. Il n'y a rien de bien fou. Mais bon. Ça peut intéresser certaines personnes. Voilà donc il y a plein de vidéos générées via du texte. Ah un ours qui fait du surf. Ok. Ah c'est pas mal quand même. Non c'est pas mal. Sérieusement. Qu'est-ce qu'on a là. Doomsday. Ok. Voilà donc pour full journée assez intéressant. Là vous pourrez parcourir les différentes vidéos. Et puis pour générer une vidéo. C'est un petit peu comme mid-journée. Il suffit de faire. Alors vous faites un slash vidéo. Ou movie. Il me semble. Ouais. On peut faire slash vidéo. Ou slash movie. Alors je n'ai pas encore trop testé. Du coup. Ah slash movie. Ça fait de la musique. Et slash vidéo. Ah on peut partir d'une image. Avec une caméra. Et des négatifs. Bon à tester. On va voir. Mais je pense que pour générer rapidement. Il faut faire un slash movie. Et le prompt que vous souhaitez tester. Alors moi j'en ai lancé un. Mais je ne sais pas où il est. Je ne sais même pas si ça a été généré. Je n'ai pas eu de notif. Alors ça prend beaucoup de temps. Donc il ne faut pas être pressé. Lorsque vous utilisez ce truc. Vous pouvez générer. Et puis. Enfin. Vous lancez votre prompt. Et puis vous revenez. Un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est ça ? Roblox. Gameplay. C'est pas mal franchement. Ah ce que je vous disais. Bientôt les jeux vidéo générés par l'IA. On n'en est vraiment plus très loin. Alors. On va passer à la deuxième. IA. Qui est Pika Labs. Alors moi j'ai demandé. A rejoindre la bêta. Il suffit de cliquer ici. Et puis. De remplir. Un type form. Et donc. Apparemment. Il y a quand même. Là c'est pas du tout open source. C'est vraiment sur un vide. C'est encore en bêta. Et. Je vous ai trouvé une vidéo. Qui montre un petit peu. Ce que Pika Labs. Est capable de faire. On va la regarder ensemble. Alors. La vidéo a été générée par Pika Labs. Éric Spawned by iFiction Factory. Chat GPT. Voice Over avec Eleven Labs. Voilà. Et. Musique Loop & Mix. Édité avec CapCut. Bon. Il y a eu quand même. Quelques modifications. Mais a priori. C'est une vidéo. Qui a été créée. Avec Eleven Labs. Bon. On va regarder ça. Ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah c'est pas mal hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Bon c'est un peu bizarroïde. Comme génération d'images. Mais ça fait une vraie vidéo. Et faut quand même. S'imaginer que ce n'est généré. Que par du texte. C'est quand même. Assez ouf. Donc voilà. Je vous laisse les liens. Dans la description. Et je vous dis. Ciao les gars. Ce Saul. Sous-titrage Société Radio-Canada.